Il y a quelques jours, comme vous le savez, l'Assemblée Générale de l'Union des Conseils Économiques et Sociaux et institutions similaires francophones, l'UCCESIF, a élu pour deux ans son nouveau bureau et surtout a bien sûr élu sa présidente en la personne de la présidente du Conseil Économique et Social de Guinée, et donc Madame Diallo. A cette occasion, et de manière statutaire, la première vice-présidente est normalement le Conseil Économique et Social qui prendra la succession de la présidente actuelle. Il s'agit donc de la France et du Conseil Économique, Social et Environnemental français, que j'ai représenté par délégation du président Bernard Scogny, et donc je suis élue en tant que première vice-présidente et donc portant la responsabilité de prendre la présidence de l'UCCESIF dans deux ans. C'est un élément très important, d'une part pour la France, puisque nous nous étions réengagés dans cette Union des Conseils Économiques et Sociaux Francophones. Et c'est aussi un moment un peu symbolique, puisque nous avons également fêté, lors de cette Assemblée Générale, les 15 ans d'existence, puisque l'UCCESIF a été créé en 2004 et aujourd'hui participe de ce qu'on appelle les grands enjeux institutionnels, mais également de la dynamique et de la francophonie contemporaine que le président de la République française a appelé de ses voeux lors du Sommet des Révanes. Madame Diallo a clairement posé son thème, le thème est le suivant, la diversité culturelle dans l'espace francophone, au service du développement durable des pays membres de l'UCCESIF. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 24 membres de l'UCCESIF qui ont tous, ce sont des pays qui ont tous un Conseil économique et social ou une institution similaire avec un objectif clair, c'est d'accompagner et de représenter la société civile organisée dans ces différents pays. C'est donc pour beaucoup d'entre eux un symbole de la démocratie et ça participe véritablement d'enjeux très politiques et lorsque nous étions en Guinée il y a quelques jours, le Premier ministre de Guinée est venu ouvrir de manière très officielle et avec un engagement très fort notre Assemblée Générale en ce qu'elle représente dans l'espace international francophone. Nous allons évidemment engager en 2020 un programme qui va également fêter les 50 ans de la francophonie internationale et en particulier les 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie. Notre première étape, notre prochain rendez-vous, c'est le 10 mars 2020 ici au CESE France où nous allons accueillir le premier bureau de la présidence de Guinée et également autour de cette journée du 10 mars qui va être la journée du CESE France pour fêter et ouvrir finalement ce cinquantenaire de la francophonie avec une francophonie dans tous ses états à Paris. Nous aurons l'occasion également de donner la parole à notre présidente de l'UCCESIF, Madame Diallo, au sein de cet hémicycle, à y accueillir, nous l'espérons, Louise Muchiki-Wabo, la secrétaire générale aujourd'hui de l'OIF et de faire de cette journée une première étape dans notre engagement à faire de la francophonie internationale une francophonie contemporaine dynamique au cœur des sujets majeurs qui sont les sujets du monde et évidemment qui vont traverser le thème de notre mandature autour de la diversité culturelle puisque c'est l'objectif de notre présidente. Voilà un petit peu ce qui se présente devant nous. Nous aurons également ici à Paris en juillet une réflexion partagée avec l'ensemble des membres du conseil ces offrances pour préparer Tunis et nous aurons au sein de l'UCCESIF à préparer également notre intervention, notre apport, notre apport finalement, notre je dirais vision du monde pour ce cinquantenaire de la francophonie et ce 18e sommet de la francophonie internationale qui aura donc lieu en décembre à Tunis. Merci. 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 Merci.